Hey, 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 bien bonjour, Delvetus, nous sommes de retour sur Alloy Horizon Forbidden West et dans l'épisode précédent, après de multiples péripéties, nous voici dans cette zone montagneuse et nous avons devant nous un personnage mystérieux, zénith, je ne sais pas, en tout cas, examinez le cadavre, c'est parti. Quoi qu'ait fait, les rebelles, c'est venu à bout de son bouclier. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve ici ? Je peux accéder à sa dernière communication, mais je vais aussi utiliser mon focus pour scanner le champ de bataille. Et c'est quoi cette arme que la zénith avait ? On aurait dit qu'elle pouvait la faire apparaître à volonté, mais y'a plus rien maintenant. Ah, bon, je te laisse regarder. J'attends ici. Ok, alors, nous allons scanner déjà Verbena. Verbena est un... Qu'est-ce qu'il y a sur ce champ de bataille ? Il y a d'autres cadavres là-bas. On va faire le tour, je pense. Pistolet. Ah, c'est pas mal, ça. Peut-être récupérer des... Voilà, ici. Par le souffle de la forge. Alors, on va aller là-bas, je vais déjà récupérer du matériel. Voilà, d'abord, des recoins. Je vais quand même observer ce champ de bataille. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses, ici. Ouais, voilà. J'ai plus de place sur moi. Je m'envoie dans ma réserve. Voilà, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une pistolet à fléchettes de tracker. Magnifique. Oula. Ouais, euh... Ah, bah, c'est trop tard, hein. Examinez le champ de bataille. Alors, paf. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on est censé voir ? On a barré. Ok. Il y a quelque chose aussi, là-bas. C'est quoi, ça ? On peut le récupérer, ça. Ravageur, aucune donnée. Canon de ravageur. Arme utilisable. On peut pas l'extraire, hein. Bizarre. Ok. Spectre. Ce spectre était chargé de... d'aider à retrouver la cible. Je me demande de quoi il s'agit. Ça gagne un peu, ici. Ok. Examinez le champ de bataille. Alors. On doit continuer notre exploration, visiblement. On ne peut rien faire. Il y a du matériel, aussi. Le pistolet. Ah, mais il y a des choses, là-haut, voilà. Ouais. Ah, il faut que j'arrive à grimper. Voilà, ok. Ah, l'arme est encore chaude. Je dois savoir comment elle marche. Je vais devoir attendre qu'elle refroidisse. Ouais. En attendant, on va aller voir d'autres objets, ici. Examinez le cadavre. Un océram avec un focus. On dirait qu'il envoyait des données sur l'arme, quelque part. Ah. Journal de télémétrie. Disfonctionnement, autodestruction, télémétrie interrompue. Ok. Alors. Là-bas, il y a encore des choses à regarder. Matériel de camping. On dirait que les rebelles ont campé ici un moment. Est-ce qu'ils surveillaient la zone? Parfait. Je crois que j'ai une idée de ce qui s'est passé ici. Je vais aller retrouver Erend. Notre ami Erend. Pour une fois, nous ne sommes pas seuls. Oups. Oui. Allez, Erend, tu es là. Les rebelles Ténac, un océram, une zénith et une machine bizarre. C'est pas une bonne idée. Alors, celle qui voit l'invisible, qu'est-ce que t'as trouvé? C'était une attaque soigneusement préparée. J'ai retrouvé un campement, là-haut. Les rebelles se trouvaient dans la zone depuis au moins quelques jours. Ils attendaient que la zénith passe par là. Tout ça pour pouvoir essayer l'arme. Les zénith ont un bouclier personnel qui les rend invincibles, mais l'arme a pu le faire disparaître. L'océram chargé de la manier envoyait des données quelque part. Ce n'était qu'un prototype, j'imagine. Je connais des gens qui feraient ça. Un petit test, pour voir si tout fonctionne avant de l'utiliser. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait au point, quand on voit son état. Elle recherchait quelque chose qu'elle a perdu. Son drone devait l'aider à retrouver ce qu'ils appellent la cible. La cible ? Ce n'est pas la sous-fonction qu'on est venu chercher ici, Illithi ? Pas sûre. Bien, allons retrouver Varl. Parler à Varl, ok. Pour l'instant, nous sommes pris par la mer. Oh, il y a des choses là, attendez. Voilà, pas mal de ressources. Voilà, nos amis peuvent attendre. Et des recoins. Le cache de ravitaillement. Voilà, ok. Wow. Ça descend beaucoup. Quelque chose a creusé un tunnel dans la montagne. Ça a l'air récent. Dans tous les cas, ça devait être très puissant. La zénith que les rebelles ont tuée cherchait quelque chose appelée... La cible. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça se trouve là-dedans. D'accord, alors on descend. Ehrend, reste ici et monte la garde. La zénith n'est sûrement pas venue toute seule. Je ne veux pas être prise par surprise si d'autres arrivent. Contacte-nous avec le focus au moindre signe. Très bien. Si je vois un truc pas net, je vous préviens. Allons-y. Alors, comment on descend, là ? Examinez. Alors, on va déjà un peu scanner. Parce que là, non, on ne voit rien. Bon, bah, écoutez, on part du principe que c'est à peu près à l'horizontale. Ah, coordonnées du SES. Je me méfie quand même, j'ai l'impression qu'il y a... Une perfidie quelque chose. Il y a une sorte de... ruine de l'ancien monde, ici. Tu as bien dit que les zéniths avaient leur copie de Gaïa. Oui. Elle vient du laboratoire. Alors peut-être qu'ils étaient à la recherche d'Ility, ils l'auraient trouvée, et elle aurait envoyé le signal de détresse. Peut-être. Ok, pour l'instant, rien d'utilisable, si j'ose dire. Est-ce qu'on peut aller là-bas ? Oui, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a là ? Rien. Dommage. C'est impressionnant. Il y a une créativité au niveau des machines, et de ces bunkers, qui est assez impressionnante. Bon, bah, écoutez. Allons-y. Wow. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On veut que j'aille de l'autre côté, hein, visiblement. Ça m'intrigue, puisqu'il y a quand même la possibilité d'accéder ici. Ouais, ça met où, là ? Il part, ouais. Non. Fausse piste. Alors. Allons voir. Je vais quand même explorer. Ah, il y a des choses, là. Non. On dirait des hologrammes dans des machines. Non. On dirait un centre de données. Je peux peut-être accéder au système du site, depuis cette console. Ouais, ok. On dirait qu'il s'est auto-détruit. C'est quoi, ça ? Examinez le transmetteur. J'ai jamais vu ce type de transmetteur. On dirait qu'il s'est auto-détruit. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire, là ? C'est quoi, ça ? Ouais, je ne sais pas. Et là, on ne peut rien voir. Non. Non. On veut de toute évidence que je manipule ce mécanisme. Qu'à cela ne tienne. Alloy arrive. Hop. C'était un labo de recherche de zénith lointain. On dirait que beaucoup de données ont été envoyées d'ici récemment. Depuis cet appareil. Alors Eliti est partie ? Oui, à supposer qu'elle était bien ici. Mais alors, pourquoi les zéniths cherchaient encore la cible ? Continuons les recherches. Et on se retrouve à explorer une autre ruine de zénith lointain. Au moins, il ne devrait pas y avoir de machine tuieuse géante, ici. Euh, c'est à espérer. Ou de trucs que tu peux faire exploser. Là, on a trois points de compétence. On va quand même regarder aussi ça. Tout de suite. Alors, guerrier, ça me va bien, ça. Donc, ça, on a appris. Ok, c'est là qu'on n'a pas. Tu as cinq flèches à l'horizontale. Trois points. Souffle de feu. L2, R1. Ça, c'est pas mal, ça. Cinq flèches à l'horizontale. Ouf. Un rafale. Ça, c'est bien, ça. Voilà. L2, R1. Ok, pour le reste, nous verrons. C'est quand même mystérieux. On va où, là ? Là-haut. Il y en a des recoins, ici. Alors, est-ce qu'on peut en déduire des informations ? Je ne crois pas. Bon, on va écouter. On va écouter. Une console inerte. Il y a quoi dans ces pièces ? Est-ce qu'on peut... Non. On ne peut rien. On ne peut rien ouvrir. Non. Non. C'est un véritable lac de l'héritage. Toutes ces choses. Je me demande ce qu'ils faisaient ici. Eh bien, connaissant Zénith lointain, probablement des découvertes incroyables pour leur propre profit. Ouais. Ouais. T'as sûrement raison. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Rien. Ouais, mince. Ça mène à une impasse. Ouais. Bon, mais... On va devoir explorer d'une manière un peu plus pertinente que celle-là. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah. Ici, là, peut-être... Des chambres d'ectogénèse. Comme celle que j'ai vue dans le complexe Berceau d'Aube-Zéro. À quoi elle sert, là ? Ça continue par là. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais été créée ? Voilà comment. Une machine qui crée une personne. C'est incroyable. Ah. Oui. Des infos. Corruption des données minimes. Copie de l'incentorème. Système de nutrition. Hum. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose, là ? Intégrité de la serrure garantie. Non. On ne pourra pas passer par là. Ok. Ça met nous, là. Ouh là. Impressionnant. On dirait un temple. Non. Est-ce qu'on peut descendre comme ça ? Oui. Cet endroit est immense. C'est peut-être un lieu de stockage. On n'est pas passé par là. Peut-être que la cible est encore ici. Si c'est le cas, les zéniths n'ont pas pu mettre la main dessus. Ah, il y a des choses, là. Jetons un oeil. Oui, ça vient, ça vient. J'aurais sans doute dû arriver par ici, mais je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas été le cas. Ah. Il y a des choses. Il va falloir qu'on trouve un marchand, quand même. Pourquoi je ne suis pas arrivé par le bon endroit ? C'est bizarre. C'est pas bizarre. Ah. Je suis en train d'explorer à rebours. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah. Ah. Je pourrais me donner texte, 4 rapports de progression. Ok. On ne peut rien faire, ok. Bon, on va écouter. On ne peut rien faire, hein. Je ne crois pas, non. Mais d'où, là ? C'est de là, dont on aurait dû arriver. D'où on aurait dû arriver, pardon. Donc, ok. Ok. Bon, on va écouter. On retourne. Ça, on a vu. Ok. La sortie, c'est où ? C'est impressionnant, cette salle. Il y a quelque chose, là-bas. Des ressources, comme d'habitude. Il y a quelque chose, ici. Ouais, un escalier. Il y a des machines, là. Examinez la console, là. Attendez, il y a encore des choses à prendre. Avant de manipuler la console. Non, on ne peut rien faire. Non. Ici, là. Ouais. On dirait des chambres d'hectogénèse. Il doit y en avoir... des centaines. Pourquoi Zénith lointain ? On aurait besoin d'autant. Ils en ont échangé avec Ope Zero contre une copie de la base d'Apollon. Alors, ce sont des... surplus. Peut-être. Alors, le code. On nous l'a montré, hein. Il était l'autre jour. Ouais, je ne l'ai pas noté. Dans les coordonnées... Vous vous souvenez, quand on a trouvé, avec Gaïa, les coordonnées, on nous avait indiqué également... Ouais, on nous avait indiqué un code. Ramp, c'est lequel ? C'était... Je ne sais plus, mince. Attendez, on va quand même aller voir dessous. Texte monde. Non, c'est pas ça. Livre scanner. Où est-ce que c'est, ça ? Oh, ça ne sait plus. 1705, on l'a déjà utilisé. Ah, je ne l'ai pas noté. 721, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ouais, c'est pas gagné. Il faudrait que je recharge ma vidéo. C'est Gaïa qui nous avait donné par hologramme. Ah, c'était peut-être un hologramme. Oui, c'est possible, oui, effectivement. Texte. Texte. Non, c'est pas ça. Largage en Colombie. Non, c'est pas ça. Rejoignez la JTF DIN. Non. Je ne sais pas. Ah. Ah, il faut que je revois mon gameplay. Oh là 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 là. Ça, on s'en fout. Oh non. Dans l'inventaire, je n'ai pas ça. Je ne sais pas. Oh. Je lui ai tapé 721, mais je n'en sais rien. Erreur. Limite de conteneur dépassée. D'accord. Oh non. Saisir le code. Oh là là, attendez. Dans les quêtes. Oh. Mince. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce code, bon sang. Est-ce qu'il apparaît sur la carte? Non. Oh non. Mince, mince, mince. Ça, c'est une erreur. Alors, j'aurais effectivement dû le noter. Alors, si vous êtes en ligne et que vous voyez cette vidéo, merci de me donner un petit tuyau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas que les autres craignaient d'étendre ok je ne sais pas, ne dites pas que je vais échouer à cause de ça je ne sais plus le code 727 peut-être, je ne sais pas on va réessayer, je ne sais pas 236 conteneurs en stock veuillez entrer le numéro de conteneurs que vous souhaitez ouvrir ah conteneurs alors attendez il faut aller voir peut-être c'est ça l'erreur il faut aller voir ces conteneurs 88 2 alors qu'est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a comme conteneurs 88 82 je ne sais pas pourquoi il y a 3 chiffres on est arrivé par là ok il nous faut des indices un indice que nous n'avons pas mis ici il y a quelque chose un poids d'accrochage ohlala saisir le code est-ce qu'on accède à ces grosses machines ? est-ce qu'on accède à ces grosses machines ? c'est quoi ça ? non je suis perdu ohlala bon là à l'oeil elle ne peut que mourir si elle va par là j'ai bouscané je n'ai aucune information attention je ne sais pas je ne sais pas alors qu'est-ce que je peux faire ? je ne sais pas je ne sais pas c'est un code à 3 chiffres le code du conteneur c'est ça ? je ne sais pas c'est un code à 3 chiffres le code du conteneur c'est ça ? je ne sais pas alors il faut que j'aille quand même voir alors la solution elle est forcément dans mes textes de carnet point de données point de données alors dans les quêtes je pense c'est pas ça ? fonction subordonnée est-ce que c'est ça ? je ne sais pas non attendez c'est quoi ça ? voilà c'est ça 237 oui c'est ça que je cherchais j'aurais dû le noter c'est une erreur et on nous a dit de faire attention 237 alors 237 237 236 conteneurs en stock veuillez montrer le numéro de conteneur que vous souhaitez ouvrir 236 on va ouvrir un de plus 237 incroyable oui wow ouf il y a des abîtes avec alors il y a c'est toi ? non c'est alors il y a un clon ça peut y glisser et c'est toi ? non c'est alors il y a elle a dû retirer ça de sa tête mais pourquoi ? bonjour Elisabeth désolé je ne sais pas comment t'appeler je... je m'appelle Beta je vais devoir être brève je n'ai que quelques minutes avant que quelqu'un ne remarque mon absence et je dois encore retirer cet implant j'espérais trouver refuge près de toi mais si tu vois ceci je suis peut-être morte fais très attention en affrontant zenith lointain ils sont sans pitié et maintenant ils ont Eliti, Artemis et Apollon mais ils n'ont pas le noyau de Gaïa pour les fusionner il faut que tu réussisses ou tout ça aura été vain bonne chance et adieu alors elle... elle est encore en vie il faut qu'on la ramène oh non oh merde il peut voler ? à l'oeil à l'oeil est-ce que tu m'entends douter ? qu'est-ce qu'il se passe Erend ? d'autres machines de spectre sont tombées du ciel l'une d'elles se dirige vers vous et l'autre elle attend à la surface on va remonter reste à couvert jusqu'à ce que je sois là bien reçu Mela à l'abri dans cette salle quoi qu'il arrive elle reste avec nous oui il faut la protéger je le protégerai au péril de ta vie sans doute je dois me préparer avant que le spectre n'arrive je ne peux pas le laisser atteindre varl et la clone donc se préparer au combat ouais et puis ouais ok on va se préparer au combat le voilà oh t'es encore rien toi je devrais scanner cette machine pour voir si elle a un point fake ouais si j'y arrive ah j'arrive pas à scanner oh t'es encore fait ah 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 Faiblesse, ouais. alors faiblesse, dégâts de plasma et d'acide ouais c'est pas très convaincant, ok, dégâts de plasma, j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose, pis là j'ai pas de matériaux bon j'aurais peut-être dit, ok, allez c'est parti ah là 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 là, il y avait des coffres antiques mais tant pis je dois remonter au sommet et m'occuper de l'autre spectre j'espère qu'Erend restera à l'abri ouais, on espère que notre amie va être intacte ok, c'est pas de moment à l'Aloï, mais c'est pas bien j'aime pas beaucoup ça, je dois aller voir si Erend va bien Erend, je suis là attention, ce truc va te tirer dessus reste caché, je vais voir ce que je peux faire j'ai besoin de moi, je suis là le spectre ne bouge plus de cet endroit je devrais pouvoir me faufiler si je reste hors de sa ligne de tir plus de bouclier ennemi en mouvement à l'Aloï, je te couvre cul sec allez Aloï, tu te coudes là ouais, encore pas t'es le pouvoir je peux te faire Aloï, pour toi je veux gouter à ça ? Aloï ! je veux gouter de la cible dessus Haha Excellentissime. Oula. A l'œil, elle... Hé, je te jure que j'ai pas bu. Mais là, je vois double. C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Il lui faut des soins. Sa presse, on doit immédiatement la ramener à la base. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on attend, alors ? Vous deux, partez devant. Il faut que je regarde cette arme de plus près. Eh ben, quel combat. C'est un peu gros bourré, mais ce n'est pas grave. Si j'arrive à comprendre comment il marche, les Zenith risquent de poser moins de problèmes. Oui, effectivement. Bon, il est où, là ? Parce qu'on a tellement... Alors, on va récupérer un peu des matériaux, n'est-ce pas ? Je vais garder le surplus pour plus tard. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, c'est là-bas. Ça, c'est pas utile. Voilà. La créature est là. Elle est où, cette arme ? C'est un canon. C'est un canon. Qu'est-ce qu'on peut faire, ce canon ? Rien. Allez. C'est incroyable, ça. Wow. Alors, on magique lui si loin. D'accord. Ah oui, c'est l'arme brûlée qui a refroidi, maintenant. C'est juste... Waouh. Non ! Ah, bon sang. Voilà. Bon, c'est toujours mieux que rien. Vous pouvez débloquer... Je dois montrer le fragment d'armes à Gaïa pour analyse. Si on arrive à la répliquer, on trouvera peut-être un moyen de battre les Zénith. Je devrais prendre des nouvelles de la clone, aussi. Varl ? Où est notre invité ? On est dans le couloir de maintenance, sous la salle des commandes. D'accord. Euh... Quelqu'un a vu mes pièces d'attaque, quelque part. Ah, parler avare, là. Ouais, donc, ils sont en bas, eux. Vous êtes où, les amis ? Je dois d'abord apporter le fragment d'armes à Gaïa. Et... Allez voir la clone. Ok. C'est pas très cohérent, mais ce n'est pas grave. C'est étrange, parce qu'en haut à gauche, on dit « Ah, d'aller chez Varl et aux clones, et Gaïa après », mais tant pis. Alloy, nous avons une invitée. Nous connaissons désormais l'origine de la transmission. Oui, et... j'ai aussi retrouvé ça. L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un Zénith, mais elle a fini par exploser. Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer, on pourra peut-être prendre l'avantage. Un instant, je vais le scanner. Voilà. En combinant le résultat avec les données de ton focus, je peux affirmer que l'arme était très avancée. Proche de la technologie des Zénith. Mais pas complètement. Est-ce que l'explosion a corrompu les données ? Un dégât collatéral. Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner, il semble qu'une commande s'est mise en route, afin d'effacer les données qu'elle contenait. Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis. La personne qui l'a conçue sait comment effacer ses traces. Silence. Avec ce que nous savons sur lui, c'est également ma conclusion. Il va pas vouloir coopérer. Bon, cette piste est fichue. Mais, j'ai autre chose. Les Zénith ont Illithi. Et aussi Artemis et Apollon. C'est regrettable. Cependant, notre plan d'origine reste inchangé. Les deux fonctions subordonnées restantes augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique, pour pouvoir absorber Hephaïstos. Oui. Un problème à la fois. Bon, je crois que je ferais mieux d'aller voir la clone avant de me remettre en route. Oui. Elle s'est retirée dans le couloir de maintenance qui se trouve juste en dessous. Varle est sur place. Bien. Merci, Gaïa. On progresse. Voilà, ok. Parler à Varle. Et au clone. C'est quoi ? Je dois aller où, là ? Par là-bas, hein. Ok. Je dois aller où, là ? Salut, sœurette. C'est... C'est Beta, c'est ça ? Je m'appelle Aloy. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ta blessure ? Syndrome de sevrage du simulacre. Je... Je comprends pas. Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données. Le cerveau, en particulier le cerveau, lait, ressent alors... une privation sensorielle. Tout ce qui est réel semble... irréel. Distant. Est-ce que je pourrais t'aider ? Tu aurais un focus en réserve ? C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Oui. Démarrage. Bon. Aloy, tu dois vouloir des informations. Sur toi et les Zéniths ? Oui. Que font-ils là ? Quel est leur but ? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé ? Mais commençons par le début. J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a mille ans. C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc Zéniths lointains avaient bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable. D'accord, donc... Les descendants de Zéniths lointains ont fui une planète morte... Et maintenant, ils veulent récupérer la Terre. Pas leurs descendants. Quoi ? Pas leurs descendants. En fait, ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a mille ans. Tu savais pas ? Euh... Ils ont encore envie, ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible ? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'un plan évolué. Et... et toi ? Ça veut dire que... tu... Je ne suis pas comme eux. J'ai été créée... Sur la route. Vers la Terre. On m'a formée pendant des années via un programme. Tout ça pour que je remplisse mon rôle. Permettre l'activation de la terraformation. Pourquoi ? Les Zéniths veulent en faire quoi ? Quand j'ai vu que le système d'Aube Zéro avait été divisé en sous-composants, j'ai pensé devoir le rassembler. Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths. Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer. Alors les Zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre. Donc Gaïa et moi, on avait raison. Pourquoi ? Pourquoi tuer tout le monde est recommencé ? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais... Massacrer. Les peuples tribaux qu'on rencontrait. La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper. J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système. Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins. Une extinction de masse pour leur propre confort ? Qui pourrait vouloir ça ? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver. C'est hallucinant quand même. Les Zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'aube zéro. Donc ils t'ont créé et formé. Et toi, tu étais d'accord ? Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'aube zéro. Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et aux fonctions subordonnées. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer. Que j'avais été conçue pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance. Reformater la Terre pour eux. Quelle folie. Alors tu sais, pour le signal d'extinction, c'est une spéculation, mais... C'est la seule explication logique pour que Gaïa se soit autodétruite après avoir fonctionné pendant des siècles. Gaïa n'aurait jamais pris des mesures aussi désespérées si elle n'avait pas détecté une menace pour la Terre, qui aurait été plus dangereuse que l'arrêt de toutes ses fonctions. J'aurais dû me douter qu'elle tenterait de recréer Elisabeth Saubeck afin qu'elle la reconstruise. Oui, je sais. Surprise ! Il s'agit donc des gens de zénith lointain qui vivaient autrefois sur Terre. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux ? Ils comptaient parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière. Ils contrôlaient presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie. Gérard est leur chef. C'est lui qui a décidé d'établir une base. Les autres, Eric, Tilda, Verbena... Ils n'apprécient pas trop d'être sous ses ordres, mais ils finissent toujours par lui obéir. Eric, c'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès. Il aime faire souffrir les gens. Oui, je sais. Tu as dit que les zéniths avaient établi une base sur Terre. Où est-elle ? Sur la côte, je pense. Les fois où j'étais chargée d'aller en mission, on m'installait dans l'un de ces drones spectres. Je ne voyais rien du dehors. Mais j'ai déjà entendu les zéniths en parler une fois. Ils voulaient établir un bouclier d'énergie sur le périmètre pour repousser la faune locale. Ils doivent avoir d'autres mesures de sécurité. Des patrouilles de spectres, des machines tueuses. Une base imprenable. Et qu'y a-t-il dans la base ? Des plateformes de lancement pour qu'ils puissent aller et venir dans leur vaisseau en orbite. Et des infrastructures pour rassembler des matériaux et fabriquer des choses. Il y a d'autres zéniths en plus de cela ? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la base ou bien dans leur vaisseau. D'ailleurs, d'autres sont peut-être réparpillés dans l'espace. D'autres survivants de la colonie. Tu as dit que la colonie des zéniths dans le système Sirius n'était plus là. Pourquoi ça ? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'une catastrophe naturelle les avait chassés de Sirius. J'imagine qu'il s'agissait d'un élément extrasolaire ou d'une grave crise sismique. Ou alors d'une éjection coronaire particulièrement violente venant de Sirius A. Les zéniths ne t'ont rien dit de spécifique. Ils disaient que l'importance était d'avoir survécu. D'abord la Terre, il y a mille ans de ça, et puis Sirius. Et à leur grand âge, je suppose. Comment est-ce que tu as réussi à fuir les zéniths ? Avant le laboratoire d'Hadès, j'aurais jamais cru m'échapper. Même si j'avais pu m'enfuir, je n'aurais jamais survécu toute seule ici. Et puis je t'ai vue. Et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Donc lorsque les zéniths ont localisé Illity dans le complexe de recherche biomédicale, j'ai vu une opportunité. Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Illity. Comment est-ce que tu as fait exactement ? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée, j'étais escortée d'un seul zénith. Celle que les rebelles ont tué, juste devant le complexe. Ils ont tué Ferbena ? Mais comment ils ont fait pour le bouclier ? C'est ce que je cherche à savoir. Mais je crois que tu me parlais de ton évasion. Eh bien, quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Illity à la base, j'ai aussi envoyé le message codé. Ensuite, j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'hectogénèse à l'insu de Ferbena, et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs. Et le noyau source de Gaïa ? Je leur ai dit que je pouvais capturer Illity plus vite si je l'avais, et... Ils m'ont cru. Bien joué. Tu as dit que tu étais née sur la route de la Terre. Un utérus artificiel, j'imagine ? Les zéniths avaient une chambre d'hectogénèse à bord. Une version évoluée de celle où tu m'as trouvée. Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth. Je doute qu'Elisabeth les ait laissé prendre son ADN. Tu sais comment ils l'ont eu ? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès. Tu dis qu'on t'a formé pendant des années via un programme. Est-ce que l'archive dont tu parles y était intégrée ? Seulement les parties que j'avais le droit de consulter. Aristote et Aspasie, les avatars de cette archive. Ils m'assignaient des modules d'instruction et évaluaient mes progrès. Mais je connais ces noms. Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données Apollon, avant que Ted Faro ne la vide. Les zéniths ont une copie. Alors elle existe encore. Et tu as pu la consulter. Seulement ce qui était pertinent pour la mission. Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre, mes tuteurs me le refusaient. Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main. Ça devait être frustrant. Ok, tout le savoir humain est disponible. Il faut le trouver. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage ? Combien de temps ? Tu sais, ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les zéniths ? Comment tu sais ça ? C'est la meilleure stratégie. Et donc ? Eh bien, je dois encore trouver deux fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Héphaïstos. Quoi ? Tu ne possèdes pas encore Héphaïstos ? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture. Il n'est pas confiné à un seul... À un seul emplacement, bien sûr que non. Tu ne connaissais même pas la vraie nature des zéniths ? T'étais censée en savoir plus à ce stade. J'ai eu tort de venir là. Ils vont me trouver. Ils vont trouver ce lieu et me recapturer. Ça n'a servi à rien. Non, ils ne vont pas nous trouver. Gaïa utilise Minerv pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait ? Tu es trop en retard. On ne peut plus rien faire et tout ça. Tout le monde... va mourir. Hé ! Calme-toi. Tu es bien là, n'est-ce pas ? Tu peux faire quelque chose pour nous aider ? J'ai... Je connais des choses. Et étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géo-ingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie, chimie. D'accord. Bon. Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. Dis-moi tout. Sa blessure n'est pas bien grave. Mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Je reviendrai plus tard lui parler. Ça pourrait être instructif. Bon, j'imagine qu'on ne pourra pas utiliser l'arme de Silence. Et maintenant, une autre clone d'Elisabeth nous a rejoint. Mais il ne faut pas que ça m'atteigne. Je dois encore aller chercher deux sous-fonctions. Superbe. Alors, nous sommes face à une nouvelle mission. La mer des sables. Alors, 1751 mètres. Il faut que je sorte de la base, je pense, pour accéder à la carte. Oui. Et puis, nous arrêterons, je pense, pour ce soir. Il y a plein de choses ici à discuter. C'est un peu brouillant, Erend. Erend ? Tout va bien ? Hein ? Ah ouais, ouais. Pourquoi ça irait pas ? Parce qu'il y a une autre moi, maintenant. Parce qu'il y a une autre toi, oui. Au moins, t'as l'air de plutôt bien le vivre. Non, j'irai pas jusque-là non plus. Mais j'essaie. Qu'est-ce que tu fais avec ton focus ? J'ai encore un peu de mal à lire sur ce machin. Les deux tourtereaux, là-bas, m'ont donné un coup de main. Pour être honnête, tous ces petits symboles me donnent mal au crâne. Mais je vais finir par m'y faire, je te le promets. Tu as déjà rencontré Beta, ou pas ? Elle n'est pas vraiment revenue à elle avant d'être ici. Et quand c'est arrivé, j'ai préféré laisser Zo et Varl s'occuper d'elle. Vaut mieux pas être trop nombreux dans ces cas-là. Allez, adieu. Il va falloir que j'y aille. Essaie de ne pas causer trop de problèmes. Ok, alors... On va quand même... C'est quoi, ça ? Quête secondaire, je pense. Ok, ça, c'est notre ami. Bon, on va sortir. Il faut qu'on sorte de cette base. C'est où l'a sorti, ben, ça. Putain ! Sfocus essaye de me tuer. T'as failli me noyer dans les filières. Ah, magnifique. C'était pas fait exprès. Ah, un établi. Ah, 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 ah. On dirait que quelqu'un s'est installé ici. Je vois que tu as trouvé la salle de Varl et Zo à l'œil. Je crois qu'ils avaient envie d'avoir un espace privé. Je vois. Ça devrait m'aider. Alors, l'établi, il est où cet établi ? Où est passé Cotalo ? Cotalo, voilà, là. Est-ce qu'on peut améliorer sur des tenues ? Ah, je suis châteuse. Non, il nous manque du tissu de poche, du galop, griffe et un activateur bouclier. Ouais, on ne peut rien faire, malheureusement. Je cherche la sortie. Je ne sais pas exactement où c'est. Là. Voilà, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette aventure pour aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que nous retrouverons à l'œil prochainement. Alors, je vous souhaite de bonnes fêtes si je ne vous parle pas dans quelques heures ou quelques jours même. Et je vous souhaite tout de bon et vous dis à tout bientôt, Delvétus, pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada